Musique Ma grand-mère a 81 ans et est malade d'Alzheimer. Depuis deux ans, elle vit dans une maison de repos. Aller lui rendre visite n'est pas toujours facile pour moi, car je la retrouve toujours entourée de femmes répétant les mêmes phrases, avachies sur leur fauteuil face à la télé. Et elle, elle est là, assise à plier un mouchoir ou à fixer la fenêtre et ne s'aperçoit pas de mon arrivée. J'attends de capter son regard pour lui adresser un « bonjour grand-mère ». Elle me sourit, je suis rassurée. Elle ne sait pas qui je suis, sa fille, sa petite-fille, une cousine, une camarade de classe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle m'aime et qu'elle est contente de me voir. Ce sourire de bienvenue est mon préféré. Il m'assure qu'elle est en vie, toujours en relation affective avec nous. L'heure que nous passons ensemble se déroule lentement. C'est un moment hors du temps qui me permet de rentrer dans sa bulle, complètement coupée de mon quotidien. Ce qui importe, ce sont les paroles échangées, compréhensibles ou non, les regards, les sourires. Nous regardons des photos de famille, des extraits de feuilletons. Elle a toujours une remarque à faire, un détail à montrer. Au beau jour, elle fait un petit tour dans le jardin de la maison de repos et là commence une partie de « tu me pousses ? » Mais c'est moi qui guide. Il ne faut pas croire que la maladie ait changé ma grand-mère. Elle reste une femme indépendante qui tient à diriger son fauteuil. Notre balade est aussi l'occasion de faire une pause goûter. Et là, pas question pour ma grand-mère de prendre seule le goûter apporté par l'auxiliaire de vie. Elle me tend le gâteau et me présente son verre de sirop. Alors on partage et c'est seulement à ce moment-là qu'elle commence à manger. Elle n'a pas changé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !